Mondial Sport vous propose les maillots de la nouvelle saison 2020-2021 avec des prix défiant. Toute concurrence, un maillot coûte 9000 francs CFA. Donc voici les maillots disponibles dans les boutiques de Mondial Sport. Juventus domicile, Inter domicile, Liverpool extérieur, Barça domicile, Arsenal domicile, Liverpool domicile, PSG domicile et un maillot spécial. Paris Saint-Germain pour commander, contactez le 117 059 99 84. Donc Rennes, il y a 7 millions d'euros pour nous, nous on veut 50 millions d'euros. Donc d'après Football Insider, le club breton a entamé les décisions avec le club de Londres de Frank Lampard et réclame 45 millions de livres sterling. Je ne dis pas Rahim Serling mais 40 millions de livres sterling soit un peu plus de 32 milliards. C'est-à-dire 50 millions d'euros pour le gardien international sénégalais de 28 ans. Donc c'est pour dire que Rennes est un peu plus de 32 millions d'euros parce qu'il n'y a pas de 30 millions d'euros pour le gardien. Donc qui dit Edouard Mendy ? 50 ou 60 millions d'euros parce que c'est un gardien talentueux. Donc Edouard Mendy, 50 millions d'euros ou rien. Sinon Rennes, il va garder son gardien international sénégalais. Bouladia en partance pour le Portugal. Donc d'après les informations, Bouladia est bien pisté par le club du FC Porto, le club de Khadim. Khadim, le club FC Porto, Malé Bayoua. La concurrence se renforce pour Bouladia. Hier, la presse portugaise a fait savoir que le FC Porto est très intéressé par le profit de l'attaquant du stade de Reims, Bouladia. Mais avant Bouladia d'aider à Porto, il faut que Porto d'aider à l'attaquant. Il faut que Porto d'aider à l'attaquant, Tiquignon, Soares, 29 ans. L'attaquant, donc brésilien, est presque sur le départ. L'agent du brésilien, l'ex-barcelonais Deco, pousse pour qu'une fois qu'il est en partie, Porto s'active pour Bouladia. Donc, c'est pour dire que Deco, il veut que Porto d'aider à Bouladia parce qu'il pourra remplacer Tiquignon, Soares. Donc, c'est pour dire que Bouladia, c'est un huracan vraiment reconnu dans le monde du football. Et moi, je pense qu'il va changer pour la prochaine liste des Lyons du Sénégal en novembre. Donc, l'équipe.fr m'a dit. Avant, ce qu'il n'a pas été fait, mais Porto, officiellement, ils sont intéressés par Bouladia. Donc, il faut qu'il fasse parce que Brighton aussi, c'est le deuxième, de même que l'Olympique de Marseille. Donc, c'est juste qu'il y a des différences. Donc, Serru Gourassi, Rennes, il a 15 millions d'euros. Après, Amiens a 20 millions, donc 20% de la revente. C'est-à-dire, si Amiens a 50 millions d'euros, Amiens a 20%. Donc, c'est pour dire que Amiens, ils ont bien négocié le départ de Serru Gourassi qui fait part de leur meilleur joueur avec Moussa Konate. Même situation, même stratégie, le stade de Reims veut utiliser avec Bouladia pour dire qu'il est estimé à 15 millions d'euros. Donc, c'est pour dire que vraiment, Bouladia, c'est un joueur confirmé et il fera du bien à l'équipe portugais de Porto. Et Porto aussi, c'est un très bon club pour Bouladia parce que Porto joue les compétitions européennes. Donc, ça serait un avantage pour Bouladia. Donc, Messi a Liverpool. Donc, il y a une autre indication qui ne voudrait pas de Lionel Messi. Qui ne veut pas de Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète ? Qui ne veut pas de ça ? Mais Liverpool n'a pas les moyens. On n'a aucune chance de recruter Lionel Messi parce que les chiffres ne sont pas du tout dans nos capacités. Donc, ce qui est de Lionel Messi, nous n'avons pas, 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 nous n'avons pas. C'est pour ça, le prix de Sayomane a été dévoilé. Donc, Sayomane est le premier, Mundo Depo de Vaud n'est pas. Donc, Liverpool, donc, si vous voulez dire Sayomane, est-ce qu'il y a autour de 120 millions d'euros ? Il n'y a pas de clause, Philippe Coutinho, mais ça ne doit pas être un problème dans le cadre d'un transfert de Sayomane. Mais, Barça, si vous voulez Sayomane, va indiquer ses minimums 120 millions d'euros. Mais le problème est, est-ce que Colop va laisser Sayomane ? C'est ça la grosse question, mais, Barça, ils peuvent avoir 120 millions d'euros pour recruter l'international sénégalais, Sayomane.